chers amis bonjour chers amis chers lecteurs comme d'habitude petite vérification si vous ne voyez si vous voyez juste mes lèvres et qu'il n'y a pas de son écrivez moi un petit mot comme ça je saurais que il ya un problème de l'audition c'est d'autant plus important aujourd'hui que je me trouve dans une campagne bien reculé avec un réseau wifi un petit peu flottant donc j'espère qu'il va tenir et si par hasard vous voyez vous me voyez disparaître et si je suis déconnecté et bien patienter un tout petit peu et dans les cinq minutes ou peut-être même moins je serai de nouveau en ligne et bien voilà c'est devenu une tradition notre briefing de cette semaine a lieu le samedi il est 6 heures c'est un peu à contre coeur que je le fais aujourd'hui parce que je préfère le faire le vendredi d'habitude c'est le vendredi mais là j'ai été en déplacement justement pour venir me planquer ici et écrire dans cette petite maison de campagne cette semaine oh là là il ya du contre jour voilà cette semaine nous avons un menu un menu qui n'est pas tout à fait encore estival d'habitude l'antipresse au mois de juillet août publie des textes plus littéraires plus légers plus plus détachés de l'actualité quotidienne hebdomadaire mais l'actualité nous rattrape cette année elle nous rattrape parce que ben vous avez vu il va nous falloir encore parler du coronavirus c'est pas nous qui en parlons si on ne nous avait pas remis chez nous en suisse des nouvelles mesures de confinement ou de plutôt de distanciation sociale des masques pardon si on n'avait pas remis des restrictions à la liberté de déplacement ben nous parlerions pas du du coronavirus nous nous serions content contenté de constater que cette maladie en suisse en tout cas est en train de filer par la petite porte que son incidence sur la mortalité générale est de plus en plus difficile à établir à constater donc on se serait réjouis mais nos autorités ont vu le danger parce qu'elle voit beaucoup plus loin que nous et donc et nous ont remis remis une petite couche pour que les cafetiers les restaurateurs qui essayaient de se rattraper un petit peu après le désastre du printemps et bien ne puisse pas profiter autant que ça que les hôtels continuent d'enregistrer des des annulations de réservations de dernière minute et que personne ne se détendent en croyant que c'est fini parce qu'après kovid 19 il est bien évident que nous allons avoir kovid 20 à la rentrée que nous aurons kovid 21 en 2021 que nous aurons probablement kovid 68 lorsque plus personne ne sera là pour le constater parce que c'est un de nos sujets de cette semaine il y a quelque chose d'automatique désormais dans cette dans cette crise des lecteurs me disent mais enfin est ce que vous est ce que tout n'a pas déjà été dit là dessus est ce qu'on n'a pas déjà trop parlé bah oui oui en effet on a déjà trop parlé moi j'aurais bien aimé vous parler d'autres choses j'aurais bien aimé basculer dans la littérature bien sûr que beaucoup de choses ont été dites et écrites à ce sujet il ya aussi eu quelques vérités qui ont été dites ces derniers temps qu'on ne peut pas ne pas répercuter mais si on ne parlait plus de cette crise cela signifierait que l'on s'accommode peu à peu à ce que l'extraordinaire deviennent l'ordinaire et que l'état d'exception dans lequel nous vivons deviennent maintenant notre mode de vie que nous intégrions le fait qu'on nous traite comme des enfants et bien moi je ne suis pas d'accord avec cela et je ne pense pas être le seul à ne pas être d'accord c'est pourquoi c'est pourquoi eh bien j'insiste sur ces aspects dans nos pays d'occident en particulier en suisse on n'a jamais vu une situation pareille une telle abdication des droits civiques des droits de l'homme des libertés individuelles des libertés de mouvement des libertés collectives au nom d'un impératif sanitaire il faut vraiment que la cause soit extrêmement extrêmement dramatique il faut vraiment que en plus les autorités qui nous demandent cette délégation de d'autorité de 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 droit qui nous demande ce de signer ce cette carte blanche cette cette autorisation de nous gouverner en notre nom et bien il faut qu'ils aient fait la preuve qu'elles qu'elles ont su le faire et qu'elles ont fait à bon escient jusqu'ici la preuve c'est qu'elles ont navigué à vue cette semaine c'est une semaine assez cocasse cette semaine on a on a appris que maintenant on nous on a rappelé des masques des quantités de masques en suisse parce que ben ils étaient infectés vous croyez vous protégez de l'infection avec en mettant un masque suisse et ben non c'est le masque qui va vous apporter une autre infection c'est assez c'est assez cocasse ça aurait pu faire l'objet d'une pièce de de molière ou de courteline les à supposer même que toutes ces restrictions à nos libertés soient sauf des vies il faudra bien un jour commencer à se demander combien de vies vraiment ils ont sauvé et faire ce café le médecin genevois bernard hirschel qui est aussi le je crois président de la commission cantonale d'éthique et de recherche qui a simplement admettant que que le confinement de ce printemps a effectivement sauvé un certain nombre de vies qui auraient été perdu sans ce confinement ce qui est évidemment une thèse mais enfin il a admise il a calculé je vous je vous donne pas les chiffres parce qu'ils sont colossaux il a il a calculé combien avait coûté le sauvetage de chaque vie c'est extrêmement cynique à un moment donné il va bien falloir qu'on se demande si la destruction des libertés de l'économie vaut la chandelle et ça c'est en tout cas pas on le voit c'est pas les médias de grand chemin qui se pose cette question franchement directement tel quel est pas les autorités lorsque l'on parle de cette de cette crise non nous le faisons parce qu'ils n'auront pas le choix il n'y a pas d'autre sujet aujourd'hui pour nous que de nous dépatouiller de cette glissade vers la dictature la dictature des experts la dictature des autorités si bienveillantes qu'elles soient les ex des experts si neutres qu'ils soient mais c'est une suspension du contrat social du contrat collectif que nous avons entre nous depuis des décennies et des siècles dans ce noyau de libertés individuelles qu'a été jusqu'ici l'europe et ça il faut surtout pas qu'on le perde sinon il ne restera plus grand chose lorsque vous regardez je prends un exemple la littérature qui nous reste de l'ère soviétique qu'est ce que nous avons conservé nous avons conservé sur cette époque le témoignage de solzhenitsyn nous avons que cela est le zéro et l'infini nous avons de grands dissidents est ce que nous est ce que nous avons est ce que l'histoire littéraire littéraire a retenu les écrivains qui sous l'époque soviétique sous cet état d'exception permanent ont fait semblant de rien et ont fait semblant qu'ils vivaient en pleine liberté il y en a eu beaucoup il ya eu de très très talentueux écrivains soviétique mais qui n'ont pas pris à bras le corps franchement les yeux dans les yeux la réalité inhumaine dans laquelle ils se trouvaient ben ma foi tant pis pour eux on a retenu grossmann mais à côté de vassili grossmann qui a osé poser des questions à ce système combien il y en a de très bons d'intéressants je n'énumère pas les noms mais qui ont failli à leur mission de témoignage parce que la littérature quand même et je le rappelle sans cesse c'est d'abord un témoignage humain un témoignage qui est littéraire et fictionnel fictif parce qu'il ne peut pas s'exprimer autrement c'est ça le le fond de la justification de l'être même de la littérature la littérature c'est en quelque sorte un super journalisme oui bien sûr j'exagère on n'est pas au goulag bien sûr bien sûr on n'est pas au goulag mais tout de même il ya une pente une pente qui comme toutes ces pentes au début elles sont très sont très douces je me suis demandé cette semaine tiens je l'ai publié sur les réseaux sociaux qu'est ce que qu'est ce que nous auraient dit les braves allemands en 1933 qui après le régime de weimar avec là avec une espèce de grande libération de tout de 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 grand n'importe quoi mais démocratique libres ont voté pour l'ordre parce qu'il y avait un impératif parce qu'il y avait il y avait une cause nationale à défendre ils ont voté hitler pour l'ordre on leur avait aurait dit on leur aurait projeté un film en 1933 qui leur aurait montré leur propre réalité en 1936 en 38 en 40 qu'est ce qu'ils auraient dit ils auraient rionné et vous aurait dit mais non mais non on va jamais en arriver là et ben ils y sont arrivés nos amis allemands et ils étaient civilisés et il était ultra technique technique et technologique et ils avaient les meilleures universités du monde ça n'empêche pas donc revenons à nos affaires dans ce numéro nous nous attachons en particulier même si la plupart de nos lecteurs sont hors de suisse maintenant nous avons un il faut savoir que l'antipresse est basée en suisse mais que la plupart des gens qui des abonnés qui ce qui lisent dans notre notre magazine hebdomadaire sont des gens qui se trouvent essentiellement en france le deuxième groupe c'est suisse évidemment enfin non le premier groupe c'est suisse mais les suisses sont minoritaires les français canadiens belges africains libanais ensemble forment la majorité de notre public donc peut-être qu'ils vont s'étonner de ce que nous nous consacrions pas mal d'attention aux affaires suisses mais elles sont très intéressantes elles sont très intéressantes pourquoi c'est que nous avons découvert entre autres choses grâce à notre amie la journaliste scientifique spécialisée dans la santé catherine rivat qui est allé voir un peu ce qui se trame dans les couloirs du pouvoir fédéral nous avons découvert qu'il y a une procédure de il ya une procédure de consultation accélérée qui s'est achevé cette semaine sur une loi co vide dont on n'a pas beaucoup parlé on n'a pas eu le temps d'en parler parce que ça a été tellement vite comme sous des roulettes c'est tellement urgent mais enfin cette loi qui qui est une loi de d'urgence sanitaire évidemment et bien qu'est ce qu'elle fait pour l'essentiel elle donne le droit aux exécutifs fédéral suisse de prolonger c'est cette suspension de notre vie démocratique ordinaire jusqu'à la fin 2022 cette semaine je ne sais pas combien il ya eu de cas de coronavirus en suisse soit de contaminer soit d'hospitaliser et sans parler de mort je n'entend plus parler du nombre des morts mais cette situation d'aujourd'hui justifierait aux yeux de l'exécutif et surtout de ses conseillers technocrates qui sont autour la suspension de nos droits jusqu'à la fin 2022 encore de encore deux ans et demi je ne sais pas si vous vous rendez compte de la disproportion entre la cause et les faits et aussi de du silence assourdissant des médias de grand chemin qui devrait nous informer qui devrait peut-être poser des questions qui devrait peut-être demander un grand débriefing national sur ce qu'on a appris de notre confinement du printemps 2020 sur le bilan sur une compte peut-être faire une comparaison avec des pays qui n'ont pas confiné de la même manière ou qui n'ont pas confiné du tout pour voir ce qui si dans l'ensemble nous n'aurions pas peut-être pu changer quelque chose ou bien tout a été parfait non on a le sentiment que ça continue comme si rien ne changeait on nous a imposé en plein été le port des masques et puis on a introduit des ces restrictions de voyage les professionnels du tourisme apprécient n'est ce pas avec les annulations mais ils se taisent comme tout le monde se tait en particulier les parlementaires et les médias et puis les partis politiques qui ne semblent pas du tout préoccupés de voir leur part de pouvoir leur légitimité donc suspendu peut-être pour des années on a donc le sentiment ces jours-ci et particulièrement ici en suisse que désormais la gestion de la crise sanitaire n'a plus aucun rapport aucune connexion propose aucune proportionnalité avec la situation sanitaire dans son ensemble que cette gestion le management de la crise s'est détachée de la crise elle-même qu'il sait que le management en quelque sorte est devenu sa propre justification on confine on restreint on change les lois on trace les citoyens on essaie de le faire avec des applications plus ou moins douteuses parce qu'on le peut parce que c'est une expérience qu'on peut mener tant que les gens tant que les gens ne se rebivent pas vous avez vu que en serbie on a essayé de réintroduire des mesures qui étaient quand même beaucoup plus plus radicales que que celle qu'on a introduite en suisse mais enfin qui sont des mesures de reconfinement comme au printemps et bien la population s'est jetée dans les rues et le gouvernement a dû reculer en en sauvant la face et imposant quand même des limites au rassemblement il n'empêche que voilà c'est une preuve que la population peut encore peut encore avoir son mot à dire sur ce qui se passe mais pour autant qu'elle le dise pour autant que les gens posent des questions et élèvent la voix la semaine dernière nous avons posé des questions à aux participants suisse le professeur franck rujitska de la cardiologie du service de cardiologie de l'hôpital universitaire de zurich sur sa participation à la fameuse étude falsifiée de la revue de l'unset nous n'avons reçu aucune réponse ni du franck du professeur où j'étais ni de qui qui que ce soit l'université de zurich nous le disons publiquement parce que ces gens devraient quand même rendre des comptes en tant que scientifique en tant que médecin sur la participation à des à des études truquées foireuse qui peuvent entraîner des problèmes de santé pour les gens et qui en plus décrédibilise complètement la presse scientifique pourquoi est ce que c'est nous l'antipresse qui avons écrit à l'université à l'hôpital universitaire de l'hôpital universitaire et pas la noyé turistia saïtong ou le temps je me demande pourquoi ces gens là ne sont pas si curieux bref on aurait pu donc s'attendre à ce qu'il ya un débriefing à ce que il ya une consultation du peuple sur nous sommes une démocratie en suisse le peuple est consulté pour les grands enjeux qui le concerne ben non il a fallu que des gens des particuliers des citoyens utilisent le droit de référendum qui est le propre de la démocratie suisse de la démocratie directe pour lancer un référendum contre cette application boiteuse suisse comme vide qui pose tellement de problèmes de sécurité de protection des données des données et bien à force de ne pas être entendus les gens recourent aux grands moyens il va y avoir une raccolte de signatures qui se fait nous avons il ya une initiative qui est un référendum qui qui court nous avons comme nous avons essayé de dialoguer avec le professeur ou shitska qui nous a pas répondu à l'université de zurich à cause autour de la crise de la du problème du co vide et de la fameuse étude du lancet contre la contre l'hydroxychloroquine nous avons posé des questions droit droit dans les yeux à françois de zibental qui est l'un des initiants de cette de cette de ce référendum contre l'application suisse kovid nous avons avec notre auteur l'avocat c'était sébastien fanti encore une intervention de nouveau des questions mais tout à fait officielle sur qui sont cette fois formulées de manière officielle sur les problèmes que pose cette application de nouveau ce serait pas seulement à nous de diffuser ces questions ce serait ce serait la mission à mon sens des médias de services publics qui doivent défendre les intérêts et assouvir au moins la curiosité de ceux qui les financent avec leur redevance obligatoire nous on est malheureusement uniquement sur abonnement et optionnel ce qui me ce qui me conforte dans cette position de 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 poils à gratter c'est qu'il ya de plus en plus de gens qui réagissent nous avons de plus en plus d'abonnés nous avons plus en plus de gens qui écrivent qui nous donnent des qui nous donnent des témoignages à la fin je vais vous lire un bout de témoignages assez long qui nous est parvenu cette semaine qui est assez bouleversant pour vous dire que ce travail que nous faisons qui en ce moment est un travail en prise avec l'actualité se double aussi d'un travail de réflexion en profondeur c'est pour ça que dans ce numéro j'ai poursuivi ce qui peut-être va devenir le feuilleton de l'été c'est à dire la question de savoir pourquoi nous ne pensons plus connecté au fait que nous sommes entrés dans une ère technologique où nous avons d'une certaine manière délégué notre capacité de penser de réfléchir de décider et notre discernement notre sens critique nous l'avons délégué à des bases de données ou à des à des instances plus ou moins informatisées c'est ma réflexion à partir de ce grand livre du sociologue américain théodore rosa qui s'intitule la secte des informaticiens la secte informatique mais je ne vais pas vous dévoiler évidemment tout ce qu'il ya dans ce numéro il est à mon avis assez riche et pour pour conclure aujourd'hui je vais vous lire un un bout parce que je n'ai parce que je ne peux pas tout lire je ne peux même pas tout publié de ce qui nous arrive alors l'antipresse c'est 16 pages chaque semaine nous avec ce qui nous arrive ces temps-ci nous devrions doubler ou tripler notre volume hebdomadaire d'une part nous n'avons pas l'effectif la structure pour le faire et d'autre part je pense que le public lui-même nos lecteurs eux-mêmes n'arriveraient plus à suivre mais là je vais vous lire un témoignage direct de la manière dont les malades les vrais sont traités lorsqu'ils sont diagnostiqués au coronavirus dans un pays la suisse qui est connue à la fois pour sa tradition humanitaire à la fois pour l'excellence supposée de son système de couverture sanitaire de couverture de santé et pour enfin en tout cas c'était jadis le cas pour une certaine qualité de la relation humaine et du soin qui a fait que la suisse est devenue au 19e 20e siècle le pays où l'on soigne les gens pas que la croix rouge il ya les cliniques privées les sénatoriums on vous parle de la santé suisse c'est un label et voici ce que m'écrit notre lecteur abonné thierry 1 ça va voilà ce lecteur nous raconte comment lui et sa femme ont été diagnostiqués positifs au covid nous avons été le mercredi 24 juin faire le test aux urgences de l'hôpital de martigny martigny en valais et le jeudi 25 le verdict est tombé le positif au covid l'infirmière du centre pulmonaire nous téléphone elle mène l'enquête appelle toutes les personnes en contact avec nous les deux derniers jours et c'est le début de la mise en quarantaine nous allons chercher nos enfants sur leur lieu de travail commence les dix premiers jours les instructions pour nous sont si vous êtes en insuffisance respiratoire vous allez aux urgences de traitement aucun on vous laisse dans l'inconnu total depuis le test à l'hôpital et jusqu'à l'infirmière cantonale qui prend contact pour vous annoncer le verdict aux médecins de famille dont les puissantes assistantes médicales vous interdisent l'accès un de mes fils a été diagnostiqué négatif mais malheureusement il a une bronchite il a appelé le cabinet de notre médecin de famille pour un contrôle l'assistante lui a interdit de venir se présenter car il était en quarantaine avec des malades du covid malgré la preuve que son test était négatif ils lui ont dit d'aller aux urgences de martigny malheureusement notre état ne nous permettait pas de le conduire de conduire ni moi ni mon épouse ni lui au final quel est ce système médical dont le premier jalon le médecin de famille vous refuse l'accès aux soins comment justifier le prix de nos assurances maladie quand vous n'avez pas accès aux soins du médecin de famille que vous ne pouvez pas vous déplacer car vous êtes trop mal au point trop mal en point pour conduire que devions nous faire appeler trois ambulances comment ne pas être interloqué quand tout le système médical tremble face à un virus petit au final car le jour où un virus sera calibré autrement je pense que les hôpitaux fermeront et les cabinets de médecine aussi je vous passe un passage aujourd'hui le 2 juillet l'un de mes fils doit aller faire le test après une perte de goût et d'odorat mon épouse se rend aux urgences de martigny elle arrive vers 11h50 et l'assistante lui demande de revenir à 13h étant donné que c'est la pause de midi mon épouse acquiesce et demande pour aller s'asseoir à la salle d'attente pour les patients du covid l'assistante lui interdit l'accès de la salle car il n'y a encore personne mon épouse demande à l'assistante de pouvoir s'asseoir sur la chaise à l'entrée en lui expliquant qu'elle a le coronavirus et qu'elle fait un malaise l'assistante lui ordonne de partir et de s'asseoir dehors disant qu'elle n'a rien à faire là en étant malade on n'a rien à faire là dans un hôpital en étant malade du coronavirus ceci malgré le fait que mon épouse porte l'attirail de la parfaite covidienne après une heure d'attente dans la voiture pour ne pas contaminer autrui elle se rend à nouveau à la réception des urgences avec mon deuxième fils celui-ci est dirigé vers le local d'attente covid comme il est mineur elle va pour l'accompagner on lui interdit l'entrée elle demande de pouvoir s'asseoir car le corona vous épuise au moindre effort en dit en expliquant bien qu'elle est malade et fait un malaise comme précédemment et on l'expulse du service d'admission des urgences et on couronne l'aide à son prochain aux patients aux malades par un il y a des bancs dehors vous n'avez qu'à vous asseoir si vous êtes malade venant de l'admission des urgences quel est le message quand l'espace d'une heure par deux fois deux assistants différents la première fois une jeune femme et la seconde un jeune homme traite une malade du covid avec mépris et suffisance alors qu'elle demande juste de s'asseoir pour reprendre des forces comment appelons nous cela en suisse qu'une grande vague d'incompétence pas forcément professionnelle mais dans le rapport humain s'installe on le ressent dans tous les métiers quand cela touche l'hôpital du valais dont le slogan est l'humain au centre mais au centre de quoi pour récapituler et je finis ici ce témoignage si vous avez le coronavirus ne comptez que sur vous car aucun traitement ne vous sera proposé peut-être avez-vous de la chance et avez-vous un médecin de famille qui prend encore son métier au sérieux et qui a défini à ses assistantes leur rôle si vous devez aller à l'hôpital laissez-vous mourir vous éviterez l'humiliation des médiocres assistants et assistantes pour qui l'humain n'est pas au centre de leurs préoccupations en tout cas s'il est malade je vous ai lu ceci tel quel je vous épargne tout le récit parce qu'il ya c'est rocambolesque cela cela fait penser aussi au récit qu'avait fait l'anthropologue de la santé jean-dominique michel sur sa propre odyssée à travers le coronavirus et là on comprend comprend que c'est pas seulement que la crise est gérée de manière panique dramatique dramatisante anxiogène et incompétente c'est que à la faveur de cette crise outre la prise de contrôle technologique sur nos vies il ya autre chose qui c'est qui s'est glissé dans la société il s'est glissé une déshumanisation une une sorte de rapport abstrait à la santé et à la maladie et une atomisation littéralement des rapports humains vous êtes seul on vous le fait sentir vous êtes seul derrière votre masque vous êtes seul derrière votre vidéo vous êtes seul derrière vous êtes seul devant votre hôpital où on va vous traiter on ne sait pas comment vous êtes seul alors que vous avez appris toute votre vie à vivre en société nous considérons que vivre en société selon des rapports humains que de pouvoir embrasser ses enfants que de pouvoir assister ses parents ou ses grands parents lorsqu'ils sont malades quelle que soit la situation et non pas devoir les regarder derrière une vitre ou ne pas les regarder du tout parce qu'on les a transportés dans un centre où ils sont traités on ne sait pas comment ça ce sont des règles de base élémentaires des nécessités élémentaires de la vie humaine la vie humaine et sociale la vie humaine effet n'est pas fait que de pain seulement comme dit l'évangile nous sommes fait de relations et d'amour avec nos proches nous ne nous laisserons pas faire il est important de ne pas se laisser faire de ne pas entrer dans cet engrenage il est important de nous rappeler que nous sommes des nous sommes une espèce résistante nous sommes nous avons proliféré sur cette planète jusqu'à atteindre 8 milliards d'habitants c'est bien c'est bien que nous sommes plus forts que les virus sinon nous ne serions pas là et en tant qu'espèce nous devons résister à cette à cet engrenage à cette spirale vers la folie il faut nous souvenir que nous faisons partie de la vie c'est pour ça que comme je l'ai dit l'autre jour lors de l'entretien avec Emma Crousy désormais vous le voyez je porte toujours une fleur à ma boutonnière pour rappeler que je suis encore vivant que les que nous sommes plus proches encore aujourd'hui des fleurs que des virus et encore plus proche des fleurs que des technologies et des mécanismes de déshumanisation qu'on essaie de nous imposer encore une ou deux informations vous pouvez voir sur la chaîne des macrousy l'entretien assez philosophique d'une heure ou d'une heure vingt que nous avons réalisé la semaine dernière sur youtube et puis cette semaine mercredi soir je serai en direct avec nicolas vidal le directeur de de la très active et très intéressante plateforme d'information française putsch pour un entretien d'une heure aussi sur justement les les questions fondamentales qui se posent aujourd'hui à nous et c'est sûr vous pouvez le trouver sur vous pouvez le trouver sur la plateforme sur le profil youtube de putsch ou bien alors vous pouvez faire go.antipresse.net baroblique putsch voilà c'est ce sont c'était très long aujourd'hui l'actualité est est importante et il ya beaucoup de choses à dire il ya beaucoup de choses à commenter je pense que nous sommes entrés dans une époque dans une période où certaines certaines réalités qui étaient dissimulées cachées cette réalité apparaissent et qui est paradoxalement cette cette curieuse cette curieuse course à la déshumanisation voilà l'abolition de nos droits de la démocratie nous donne une extraordinaire liberté la liberté aujourd'hui de prendre le maquis de je dis bien bien sûr au sens symbolique de simplement rester ce que nous sommes de refuser de devenir ce que l'humain n'est pas voilà chacun sa place chacun avec ses idées avec ses pensées avec ça avec sa petite biologie je vous souhaite une très bonne lecture de l'antipresse de demain si vous n'êtes pas abonné et bien je vous exhorte à vous à vous abonner c'est tout simple parce que l'antipresse est indépendante justement parce qu'elle ne vit ni des donations d'état ni de la publicité donc plus on aura de de lecteurs et plus nous nous serons indépendants et je vous souhaite une très belle semaine en attendant antipresse 242 243 244 parce que nous sommes aussi réguliers qu'une horloge suisse et que nous ne faibliront pas à bientôt à vous je reste à votre disposition pour des messages pour le courrier des lecteurs pour vos réactions surtout à nos articles qui demain seront je pense assez énergique à bientôt